pour éviter une remontée incontrôlée. Une fois en flottabilité neutre, vous vous déplacerez avec votre instructeur en ajustant votre flottabilité. Imaginez que vous nagez au-dessus d'un récif délicat et essayez d'éviter tout contact avec le fond. Ainsi, vous serez prêt pour plonger sur un vrai récif. Une crampe est une contraction douloureuse et involontaire d'un muscle. La déshydratation, l'eau froide, une mauvaise circulation, des palmes mal adaptées, un travail trop intensif du muscle peuvent en être la cause. C'est douloureux, mais facile à éliminer. Arrêtez-vous et reposez le muscle, étirez et massez-le doucement. Pour une crampe au mollet, attrapez le bout de votre palme, étirez. Ou votre binôme peut bloquer votre pied et pousser. Une fois la crampe soulagée, reposez le muscle quelques minutes avant de continuer à un rythme plus lent. Parfois, un plongeur est tellement épuisé ou a des crampes tellement douloureuses qu'il ne peut pas nager de manière efficace. Aidez-le en vous mettant tous deux en flottabilité positive et en utilisant une des techniques de remorquage parfois appelées méthode modifiée de tractage d'un nageur fatigué. Vous pouvez aussi le remorquer en tenant la robinetterie de la bouteille. Vous pratiquerez ces deux exercices. Vous avez déjà utilisé une source d'air de secours et connaissez la sensation de panne d'air. Combinons ces deux exercices. Votre instructeur fermera votre bloc. Sans regarder votre manomètre, mais lorsque vous sentez une résistance, faites le signe panne d'air à votre binôme et prenez son détenteur de secours. Votre instructeur vous fera nager ensemble pendant au moins une minute. Quand vous reprendrez votre détenteur, regardez votre manomètre afin de vérifier que vous avez à nouveau de l'air. Vous vous souvenez qu'un dysfonctionnement du détenteur le mettra en débit continu. Vous allez respirer sur un détenteur en débit continu en simulant la panne en appuyant en continu sur la purge. Maintenez l'embout près de vos lèvres, mais sans le mettre en bouche. Laissez l'excédent d'air s'échapper tout en inspirant par petites gorgées l'air dont vous avez besoin. Ne soyez pas étonné si cela fait bouger votre masque et le remplit un peu d'eau. Vous ferez cela pendant au moins 30 secondes, puis vérifierez votre manomètre. Vous serez surpris de l'air consommé. Vous vous rappelez que l'une des options en cas de panne d'air entre 10-12 mètres est la remontée d'urgence contrôlée. Comme vous ne serez pas assez profond lors de votre plongée en milieu protégé, vous simulerez cet exercice à l'horizontale. Contrairement au milieu naturel, pour réaliser cet exercice en milieu protégé, vous palmerez et regarderez devant vous. Gardez votre matériel en place et nagez en expirant et en émettant continuellement le son. Ah ! Vous éviterez ainsi le risque de surpression pulmonaire. Vous réaliserez cet exercice sur une distance de 9 mètres tout d'abord à l'horizontale, puis en diagonale de la grande à la petite profondeur. Quand vous réaliserez la ruc en milieu naturel, c'est plus facile que de la stimuler à l'horizontale. Voyons ce que vous ferez lors de vos plongées en milieu naturel. En arrivant sur le site, vous devez d'abord évaluer les conditions. Votre instructeur vous apprendra à tenir compte de la météo, température de l'eau, composition du fond, vagues, dangers liés à la zone, etc. Vous planifierez les points d'entrée et de sortie. Vous jugerez si vous pouvez plonger en toute sécurité, c'est votre devoir. Sinon, vérifiez le site de remplacement. Vous plongez pour l'aventure, le plaisir et le challenge, pas pour prendre des risques. Lorsque vous vous équipez avec votre binôme, essayez de finir ensemble afin d'éviter d'avoir trop chaud ou de vous fatiguer si vous avez mis la combinaison ou le gilet trop tôt. Équipez-vous au même rythme que votre binôme de façon à être prêts ensemble à vous mettre à l'eau. Montez le scaphandre et préparez tout ce qui peut l'être, comme le désembuage du masque, avant d'enfiler votre combinaison. Enfilez la combinaison et mettez la ceinture de plomb. Une fois prêt, faites-vous aider de votre binôme pour capeler le scaphandre si nécessaire. Mettez les instruments qui s'attachent aux poignets et faites le contrôle de sécurité de pré-plongée. Mettez ensuite votre masque, votre tuba et vos gants. Enfin, mettez vos palmes juste avant la mise à l'eau d'un bateau ou dans l'eau jusqu'à la taille si vous plongez du rivage. S'équiper demande un peu de concentration au début, mais après une ou deux plongées, cela deviendra comme une seconde nature. Les techniques de mise à l'eau dépendent du cadre dans lequel s'effectuent les plongées. Si vous n'êtes pas sûr de la technique à utiliser, demandez des explications pour entrer et sortir de l'eau en toute sécurité. Si vous partez du rivage, mettez-vous à l'eau toute équipée, à l'exception des palmes. Selon l'environnement, vous pouvez entrer avec les palmes au pied ou les mettre une fois dans l'eau. Mettez votre détendeur jusqu'à ce que vous flottiez en eau plus profonde. En cas de chute, vous pourrez alors respirer même la tête sous l'eau. Passez du détendeur au tuba afin d'économiser l'air. Si vous entrez dans l'eau palme au pied, marchez à reculons ou sur le côté, entraînant les pieds. Cela permet d'éviter les trous et les obstacles et les piqûres d'animaux si vous marchez dessus. Palmez dès que l'eau est assez profonde. Il est souvent plus facile de nager que de marcher dans l'eau. Les entrées et les sorties dans les vagues demandent une formation spéciale. Mais vous serez peut-être amené à le faire dans de petits rouleaux lors de vos plongées en milieu naturel. Votre instructeur vous parlera des entrées et sorties spécifiques à votre site de plongée. Nager en surface en milieu naturel ou en milieu protégé sont deux choses différentes car vous couvrirez une plus grande distance et il peut y avoir des vagues et du courant. Ne gonflez pas votre gilet à plus de la moitié pour minimiser la résistance et contrôler votre vitesse. La nage en surface est plus fatigante que la nage sous l'eau. Respirez sur le tuba avec précaution pour éviter d'avaler l'eau qui peut rentrer dedans à cause des vagues. Gardez constamment les palmes dans l'eau et si vous préférez nagez sur le dos. Vérifiez fréquemment votre direction et où se trouve votre binôme. Il y a peu de différence entre les descentes que vous effectuerez en milieu naturel et celles que vous avez effectuées en milieu protégé mis à part la profondeur. Avec un lestage correct vous commencerez à descendre en purgeant votre gilet et en expirant. N'oubliez pas d'équilibrer tôt souvent et sans forcer. Descendez les pieds en premier afin de garder le sens de l'orientation. injectez de l'air progressivement pendant la descente de façon à arriver au fond en flottabilité neutre. Vous pouvez utiliser un boot pour les premières plongées. Si c'est le mouillage d'un bateau ne vous y agrippez pas pour éviter d'être tiré de haut en bas si le bateau suit le mouvement des vagues. Vous êtes prêts ? Prêts pour votre troisième plongée en milieu protégé ? Et très bientôt vous irez en milieu naturel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501